Bonjour à tous et bienvenue chez moi pour un nouveau test. Aujourd'hui, nous allons tester City Skylines. C'est une petite perle des City Builders, nettement supérieure, je trouve, à SimCity, notamment le dernier qui est franchement en dessous de tout ce qu'on pouvait attendre, et je trouve meilleur et beaucoup plus difficile qu'un City XXL. Le gros point fort de ce jeu, c'est la gestion de la circulation. Ça va vous demander beaucoup, beaucoup de concentration et d'anticipation, car vous aurez très rapidement des bouchons et des problèmes de circulation dans toute la ville. C'est un élément à prendre en compte dès le départ du jeu, et c'est vraiment ce qui fait tout le sel de ce jeu par rapport à d'autres City Builders. Donc vous allez pouvoir, comme dans ce genre de jeu traditionnellement, construire des zones résidentielles, des zones commerciales et des zones industrielles. Vous avez un code couleur, un vert pour les maisons, bleu pour les commerces, et jaune pour les zones industrielles. Donc ici, on a bien sectorisé nos quartiers, beaucoup de résidentiels dans cette zone-là, du commerce ici, et l'industrie sur la droite pour que la pollution n'aille pas gêner les résidentiels. Voilà, on a également installé, donc sur ce bâtiment violet ici, un site de décharge qui va s'occuper de ramasser les déchets dans toute la ville. Donc avec le temps, il m'en faudra bien évidemment plusieurs. Au niveau de l'électricité, vous avez plusieurs solutions. J'ai opté dans mon cas pour de l'éolien, mais j'aurais pu faire la centrale à charbon bien polluante, et plus tard, pourquoi pas, du nucléaire, ou construire un barrage hydraulique sur ma ville. Comme dans les anciens SimCity, vous allez devoir gérer l'approvisionnement en eau de vos différents bâtiments. Donc il vous faut une station de pompage, ou des châteaux d'eau, qui dans mon cas a été installée ici. Mais il vous faudra également gérer les déchets, donc les égouts, de votre ville via une bouche d'égout. Il ne faudra pas la placer n'importe où, car si je place ma bouche d'égout à côté de ma station de pompage, mes pauvres habitants auraient bu de l'eau contaminée par leur propre déjection. gourmandise et poésie, quand tu nous tiens. Donc il est important, quand vous installez des stations de pompage, de faire attention au courant, qui est ici signalisé par les petites flèches blanches qui remontent. Donc bien mettre la station de pompage avant la station d'égout. Voilà, donc vous avez un cycle jour-nuit, comme vous pouvez le constater ici. C'est du plus bel effet. Et vous pouvez admirer votre ville en fonctionnement. Voilà, avec les petits camions de... Excusez-moi, mauvaise imitation de Homer. Voilà, les véhicules de police. Donc évidemment, vous allez gérer la sécurité de votre ville via des commissariats. Le nôtre est situé ici. Ouf, pardon, c'est mes pompiers. J'ai raté mon commissariat de police. Hop, il est ici. Voilà, donc vous allez gérer vos forces de police. Vous allez gérer vos pompiers, qui ont d'ailleurs en direct du boulot. Donc ils peuvent intervenir tout seuls. Normalement, je n'ai pas les appelés. S'il n'y a pas de bouchons, il ne devrait pas tarder à arriver. Espérons-le, avant que ma ville toute entière ne crame. Il va falloir gérer le taux de chômage. Il va falloir gérer ce genre d'incident. Vous allez pouvoir gérer les transports en commun. D'accord ? Donc je peux faire des dépôts de bus, des taxis, des trams. Vous allez pouvoir faire des métros. Vous allez pouvoir faire des gardes, des gardes passagers, des gardes marchandises. Des arrêts au port, des ferries. Il y a vraiment tout un tas d'options qui se débloquent au fil du temps. Plus vous allez développer votre ville, plus vous allez avoir d'options. Vous allez gérer l'éducation également, via des écoles primaires, des collèges, des lycées. Et avec le temps, vous pouvez même établir des bâtiments uniques. Donc des bâtiments de grande taille, de grande envergure, qui apporteront de gros gros bonus à votre ville. Par exemple ici, un centre commercial de la modération. Vous remarquerez ici l'humour de Paradoxe. Pouf ! Voilà, qui donnera donc des bonus commerciales et d'attrait à votre ville. Donc la maniabilité est franchement exceptionnelle. Il n'y a rien à dire à la souris. On dirige très, très, très simplement. La construction est également simplissime. Si je veux tracer une route, je vais sur l'onglet route. Je sélectionne le type de route que je veux. Prenons par exemple une route toute simple. Je pars d'où je le souhaite. Je trace. Et je clique. Et ma route est installée en trois secondes. Si je veux rajouter des zones, je vais sur la zone. Une zone commerciale. Ouf ! Et je l'ai installée en quelques secondes. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser passer le temps pour voir des travailleurs s'y installer. On va mettre une petite zone industrielle ici. Voilà. Vous avez un écran d'information sur la gauche, sur lequel vous pouvez voir les différents problèmes ou les différents paramètres de votre ville. Ici, par exemple, j'ai mis les bouchons. Donc le seul gros point noir, entre guillemets, de ma ville, c'est ce petit carrefour où la route est un peu étroite. Et donc, oui, il commence à y avoir un peu de circulation. Mais je peux également voir le bonheur. Je vais pouvoir voir la valeur commerciale de la zone, pour ainsi dire. Les richesses sur le territoire. S'il y a beaucoup de bois, des terrains agricoles, s'il y a du pétrole, parce que vous allez pouvoir faire de l'industrie pétrolière. Il y a vraiment tout un tas de paramètres qui rendent le truc super intéressant. La criminalité. Vous voyez qu'ici, ma ville est vraiment parfaite. Est-ce que d'ailleurs, en parlant de ça, ils ont réglé mon problème d'incendie ? Oui, mon carousel est un peu ramassé. Il est un peu dérouillé. On se croirait dans Fallout. Hop. Bon, graphiquement, ce n'est pas le jeu du siècle, mais c'est quand même sympa et c'est dans la très bonne moyenne des jeux de ce genre. Je vais vous montrer une ville un peu plus évoluée. Pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire. Voilà, par exemple, on va prendre celle-ci. Il est possible de faire des villes vraiment très importantes. Là, j'étais sur une petite zone, mais vous pouvez l'agrandir au fil du temps, si vous avez suffisamment d'argent, pour acheter des zones supplémentaires autour de votre ville. et ainsi l'agrandir et la spécialiser dans l'industrie, dans le commerce ou autre. Nous allons voir ça immédiatement. C'est Paradoxe qui édite ce jeu. C'est mon éditeur préféré. Merci à lui. Alors, on arrive dans une ville en plein déluge. Voilà, donc c'est une ville un peu plus développée. Alors ici, pour l'électricité, par exemple, on a des éoliennes offshore. Donc, des éoliennes qui sont en mer et qui captent en même temps de l'énergie solaire. Voilà, une ville un peu plus développée. Alors, à savoir que vous avez un système de quartier dans le jeu. Donc, c'est cette petite icône ici. Et vous allez pouvoir définir des zones spécialisées. Alors, je m'excuse, là, ma sauvegarde a dû plus ou moins buguer. Ah, ça y est, c'est lisible. Voilà, vous allez pouvoir spécialiser des zones. Les sélectionnements comme ça. Et dire, toi, tu vas être une zone dédiée aux loisirs, par exemple. Voilà, spécialisée dans le divertissement. Et à partir de ce moment-là, tous les bâtiments que je vais installer dans cette zone vont se développer de manière à satisfaire les besoins de divertissement. Donc, on va avoir des boîtes de nuit, des hôtels, des commerces de jeux. C'est quelque chose de très sympa qu'on ne voit vraiment pas souvent dans ce type de jeu et qui permet vraiment de spécialiser sa ville et de faire des trucs très, très, très sympas. Vous pouvez également renommer les quartiers. Je ne sais plus si je vais y arriver. Voilà, j'aurais pu appeler ça, par exemple, le plaisir de vivre. On va rester courtois. Voilà, ça va être un quartier destiné au plaisir de la vie. Oui, oui, avec des hôtels, c'est génial. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Est-ce que j'ai des problèmes de bouchons ici ? Vous voyez, la ville est déjà un peu plus grande que celle de tout à l'heure et on a déjà, franchement, un peu plus d'embrouilles. Là, comme vous pouvez le constater, il y a déjà des fils de véhicules qui se mettent en place et en faisant grandir votre ville, ça devient franchement très problématique. Il faut trouver des solutions, donc en installant plus de transports en commun et en externalisant vraiment votre industrie et vos commerces. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de ce jeu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez voir une partie un peu plus longue et en partant de zéro, par exemple, je me ferai également le plaisir de vous montrer tout ça. Il y a plein d'aspects que je n'ai pas le temps d'aborder, sinon il faudrait une heure et demie pour vous faire un test. Mais voilà, c'est vraiment un jeu que je vous recommande vivement, bien plus difficile que la moyenne et vous aurez un véritable challenge en l'utilisant. La partie économique est sympa et très paramétrable. Je vous le montre très rapidement. Mais vous pouvez gérer tous les aspects de votre ville, et c'est très, très, très intéressant. A très bientôt pour un nouveau test chez Game Over.